Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série où je rénove les créations que vous me proposez. Si vous voulez participer, c'est comme d'habitude, je vous mets la première vidéo dans le petit pour avoir toutes les informations mais il faut me partager une création au choix avec des contraintes au choix sur le hashtag MoonRenoveNous. Il faut juste un truc obligatoire, il faut que vous m'imposiez un style, le style que vous voulez. Et d'ailleurs j'en profite, mettez-moi en commentaire une contrainte que vous voulez et elle s'accumulera à la prochaine fois que je rénoverai vos créations. Je prendrai la plus likée et celle qui s'adaptera le mieux à la prochaine création. Par exemple si vous me mettez comme contrainte construire la main gauche, ça pourra aller sur n'importe quoi. Mais si vous me mettez le budget c'est temps alors que l'autre personne m'a dit un budget, on prendra un autre commentaire où je garderai celui-là pour une prochaine fois. Mais faites-moi souffrir, j'ai bien envie de voir qui me veut du mal et qui va être sympa avec moi. Donc pour la création d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une création de Chachoubix, le pseudo est énorme. Et cette petite maison m'a interpellé, pourquoi ? Parce que les propriétaires ont disparu. La légende raconte qu'un jeune couple et leur enfant vivaient dans une petite maison. Un jour, ils disparurent et dans des tranches circonstances. En effet, la maison était comme abandonnée, sale et dans un mauvais état. Cela inquiéta encore plus les villageois. Des années passèrent sans que nous ayons aucune nouvelle d'eux. Et des gens des plus téméraires partèrent voir la maison de leurs propres yeux. Mais il ne revint jamais. Après tout, ce n'est qu'une légende. Donc la maison nous... Ah, elle est un peu bizarre, hein ? Attention ! Pour les règles, il ne faut pas que le terrain dépasse 50 000 simflous. Tu peux utiliser seulement les packs que j'ai pris pour faire cette ruine plus mini-maison et bowling. Donc encore une fois, j'ai des packs imposés. Mais là, on a pas mal de choses quand même. Le style imposé est l'ancien et surtout le cocooning. La nouvelle propriétaire aimerait deux chambres. Une pour adulte et l'autre pour sa fille adolescente. Il ne faut pas d'étage. Le propriétaire voudrait qu'en matériau premier, la pierre. Elle aimerait avoir un coin potager et un poulailler. Elle voudrait que le jardin soit rafraîchi, mais qu'il garde un aspect naturel. Celles-ci appartiennent à la jeune famille de l'histoire, qui n'est pas finie d'ailleurs. Ok, donc on est prêts. On va pouvoir rénover tout ça. Vous allez voir, c'est une très belle base, très en ruine. Donc pour cette maison, on est sur un petit truc assez fleuri, assez naturel. Et d'ici là, vous pouvez voir que c'est le bordel. Donc je sais pas combien fait le terrain. Il fait quand même 31 000. Après, je sais pas si ça, ça coûte de l'argent. Ouais, voilà. On va quand même considérablement réduire, je pense, tout ça. Au niveau du jardin et tout le tralala, pour l'instant, je vais pas mettre le contrainte de packs. Parce que je vais surtout essayer d'enlever les petites conneries qu'on voit à droite à gauche. C'est quoi ça ? Ah, il y a une petite guirlande ! En vrai, la guirlande, elle passe bien. J'aurais bien envie d'enlever cet arbre-ci. Pourquoi pas déplacer cet arbre-là pour garder cet aspect naturel. C'est vrai que là, l'entrée, j'avais prévu d'enlever. Mais finalement, j'aime bien avec la petite guirlande. Je trouve que ça fait très cocooning. Est-ce que je pourrais pas enlever cet arbre et mettre cet arbre ici ? Au niveau des fleurs et tout le tralala, je pense qu'ils vont quand même passer la tondeuse. Parce que ça va devenir compliqué. Je vais d'abord enlever tout ce qu'il y a là et essayer de rafraîchir tout ça. Je suis en train d'enlever des trucs, mais je garde quand même certains meubles. Je me dis que les anciens propriétaires avaient effectivement laissé des meubles. Alors les nouveaux, pourquoi pas, ont décidé de les garder. Je sais pas du tout si les nouveaux propriétaires sont au courant de l'histoire qui s'est passée. Généralement, les gens qui vendent les apparts ou les maisons, ils évitent de dire ce genre de choses et on les apprend un peu plus tard, à l'insu. Donc je sais pas s'ils sont au courant, mais on va partir du principe qu'ils le sont pas trop. Et que du coup, ils se sont dit, oh c'est cool, il reste des meubles. La maison, elle est certes en bordel, mais on va garder les meubles. Ça nous fera faire des économies. Oula ! Ah ouais, y'a quand même un truc relativement flippant ici quand même. Y'a un hôtel. Voilà, donc j'ai gardé pour l'instant ça. Je sais pas si ça restera jusqu'au bout, mais au moins je l'ai gardé. Au niveau des murs et tout le tralala, je peux faire ce que je veux. Je pense même que je peux rajouter une pièce. Dans tous les cas, il faudra sûrement que j'en rajoute une, parce que là, j'aurai l'entrée avec le salon. Ici, je peux toujours rajouter... Bah en vrai, tu peux faire la cuisine ici, la salle à manger, le salon. Là, une chambre. Il faut que j'ajoute une salle de bain et une chambre d'ado, mais que tout reste de plein pied. Ouais, je vais aller déblayer le jardin pour l'instant. En vrai, je me rends compte que vous êtes vraiment tous des psychopathes, hein. Parce que ça fait quand même deux rénovations, où on peut trouver des tombes parce que des gens sont morts. Ok, bon, le jardin ressemble à rien pour l'instant, mais au moins, j'ai déblayé. Sachant que du coup, on a le jardin là, où je ferai sûrement le potager ainsi que le poulailler. Ici, on a la petite entrée, je pense. Comme ça, au moins, je pourrais mettre une petite tuture ou un truc du genre. Pour ce qui est de l'extérieur, c'est-à-dire ici, je vais pas y toucher parce que le devant, je trouve que comme ça, ça fait très naturel. Et sur le côté, je vais partir du principe qu'ils l'ont pas touché parce que ça fait pas partie de leur terrain de base. Je vais peut-être retoucher un peu les barrières parce qu'elles sont cassées, mais en même temps, j'aime bien le charme que ça donne pour l'instant. Donc, on va voir et on va s'attaquer à la maison. Parce que bon, pour l'instant, ils ont pas grand-chose. Ah ! Ah ! Ah ! Apparemment, il y a une plateforme dans cette maison. Je vais aller rajouter des vrais murs de partout. Je vais rajouter un plafond parce que bon, j'ai quand même envie qu'ils aient une vraie maison potable. Il manquerait plus que ça, qu'il pleuve et que... Il pleuve. Donc, pourquoi pas faire l'entrée... Alors, est-ce que je fais l'entrée par là ? Est-ce que je fais l'entrée par là ? Je voudrais voir au niveau des véhicules. Genre un petit moyen de transport comme ça, là. Ça fait bien fermier. Donc, est-ce que je leur fais garer comme ça et l'entrée est là ? Ou est-ce que je le fais ici comme ça et l'entrée est là ? J'aime bien comme ça. Alors, maintenant, il faut que je trouve comment je fais mes pièces. Et ça, c'est vraiment une autre histoire, mon dieu. Si on arrive ici, pourquoi pas ici à voir le salon. Et en vrai... En vrai, je pourrais modifier la forme. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de toucher énormément à la forme. C'est pour ça que je fais assez attention. Je me tâtrerais sinon à mettre la chambre ici en réduisant un petit peu la salle de bain là. La salle de bain, la cuisine. Et je vais essayer de faire un truc avec les toits. Je pense qu'il y a que comme ça que je vais bien me rendre compte si c'est potable ou pas. Donc déjà, au niveau du mur, je vais prendre le mur de pierre qui se trouve partout. Je sais qu'elle a le pack et qu'au moins comme ça, j'ai au moins une base. Alors, si je mets ça comme ça, que je viens le chercher là-bas. Que d'ailleurs, derrière là-bas, du coup, je réduis un petit peu ça parce qu'on n'a pas forcément besoin que ça soit immense. Je peux même peut-être plus partir comme ça. Je pense que si au niveau d'ici, je mets ça, ça peut être sympa pour faire justement le rangement de foin. Là, je mets une botte ridicule toute petite comme ça. Bref, en tout cas, ça serait un petit peu dans ce délire-là. Et il me manque juste ici, du coup, à voir comment ici je peux faire un truc potable. Je demande si au niveau de là, je ne peux pas essayer de faire ça comme ceci. En fait, c'est qui tout double ? Soit je laisse ça comme ça et ça rend bien en soi. Enfin, ça fait un petit peu comme si ça protégeait la voiture. Et là, au pire, ça pourra protéger d'autres choses. Toi, il y avait comme ça aussi, qui finalement est pas mal. On va laisser comme ça pour l'instant et au pire, si ça me choque trop, au bout d'un moment, je le virerai. Et je verrai bien peut-être ça comme ça ici. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'extérieur, on va peut-être garder ça en tout cas pour l'instant. Donc on est sur du vie à la campagne, escapade enneigée, écologie, sulanie, chien et chat, décoration d'intérieur, être parent, paranormal, jour de lessive. Et en même temps, on m'a rajouté mini-maison et bouling. Bouling, ça va être pas mal pour le cocooning. Par contre, encore une fois, on va pas avoir toutes les plantes qui tombent, etc., à part celle de paranormal. Alors, maintenant que mes filtres sont mis, on va pouvoir débuter. Donc tu veux un truc ancien cocooning ? J'ai bien compris. Bon, l'avantage est qu'au niveau des packs, on est bien. En vrai, j'hésite à entrepartir sur les trucs de base qui viennent de la campagne et du coup qui pourraient passer bien. Ou sinon, il y a ça, qui est pas mal du tout. J'aime bien aussi. Ça fait un petit peu plus soft. Comme le matériel principaux qu'ils veulent, c'est de la pierre, j'hésite entre mettre ça ou laisser ça, qui fait quand même un peu plus ferme, un peu plus cocooning. Mais le truc, c'est que c'est vraiment la facilité, ça. Dans le sens où c'était déjà ce qu'il y avait. Ok, bon, pour l'instant, je vais plus rien toucher. Je vais passer à l'intérieur, parce que là, c'est bon. Ça fait 12 ans que je suis sur l'extérieur. On va mettre des lumières. Pour le sol, est-ce que si je mets le sol de chien et chat, ça peut le faire. J'utilise jamais le sol, j'ai du mal à l'utiliser. Mais je le trouve très très cool. Pour le sol ici, je pense qu'on va le laisser. Et pourquoi pas le mettre ici ? Ah, la poutre, elle a du mal. Comme de base, je suis déjà avec des plateformes. On va la garder comme ça en attendant. On va bien s'habituer au bout d'un moment qu'elle vole. Il me faut des portes pour passer dans les pièces. Et ensuite, je m'attaque aussi au papier peint. Pour ce qui est des papiers peints, comme on est sur un style ancien, je me dis qu'un truc comme ça, ça pourrait passer en vrai. Je sais que tout le monde n'est pas fan du style ancien. Et c'est vrai que moi, quand je pars dans du style ancien, j'ai tendance à partir un peu en cacahuètes. Donc j'essaye de me contrôler. Genre ça, par exemple, c'est bien. Si je mets ça pour l'entrée, ça fait... Ah, mais ouais, du coup, la porte est verte. Donc je vais plutôt mettre ça pour la chambre. Oh, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. C'est celui-là que je trouve trop kiki. Pour la chambre de l'adolescente, ça peut grave passer. Je pense que ça, ça peut être pas mal. On va mettre ça comme ça, ça comme ça. Et on va pouvoir commencer, parce que là, j'en peux plus. Donc, au niveau de mes tags, ils sont toujours là. On va se baser directement sur l'entrée. Et j'aimerais trouver mon porte-manteau. Voilà, mon porte-manteau est là. C'est la première fois de ma vie que je le recherche pas, mais j'en ai marre de remettre mes tags. J'aurais grave envie de mettre ça. Ah oui, du coup, j'ai aussi gardé ça. Vous n'aviez peut-être pas vu, mais j'ai effectivement gardé ça. Alors là, j'ai aussi gardé un caca, mais j'ai pas fait exprès. On va plutôt partir sur un truc comme ça. Et je vais le mettre en jaune. Pour ici, ils ont gardé ce meuble. J'ai un tabouret là, qu'on va laisser là en attendant, pour le tapis. Ah, ce qui est trop bien, c'est que du coup, on a tous ces tapis-là pour jour de lessive. Et ça, je te remercierai jamais assez d'avoir acheté jour de lessive. Cosy. Pour l'ancien, on a ça. Après, ça fait peut-être pas très cosy. Mais il est vert, donc finalement, il est un peu assorti. Sinon, on a aussi celui-là, mais celui-là, j'ai tendance à beaucoup l'utiliser. Et celui-là, également, je l'utilise pas mal. Donc j'aimerais changer un petit peu. Pour le côté cosy, j'aimerais bien... Ah, ça, ça va aller dehors là-bas. J'aimerais bien avoir un pouf. Mais c'est vrai que j'en peux plus, en fait, des poufs. J'aimerais bien des nouveaux poufs. Des poufs comme on a sur Animal Crossing, s'il vous plaît. Bon, je vais mettre un pouf comme ça. Oh, cette cheminée-là, elle pourrait être parfaite. En plus, elle rentre plutôt pas mal là. Si je pars sur un truc comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, je pense que je peux tenir un truc. On va laisser comme ça en attendant. Il me faudrait juste une petite lumière. Mais d'ailleurs, en vrai, on va mettre un vrai luminaire. Voilà, parfait. On va pouvoir mettre une fleur ici comme ça. Au pire, ça crame un peu. C'est pas grave. Là, j'ai ce tableau-là qu'on peut mettre ici. Alors, pour la cuisine, j'ai bien sûr cette cuisine-là. Mais est-ce que j'ai envie de mettre cette cuisine-là ? C'est une autre histoire. Dans le rustique, de toute façon, on a ça, on a ça, on a ça, mais on est quand même au bord du rustique. On a celui-là. Je vois bien ça. Mais en plus, là, elle a du vert. Donc ça, c'est bien qu'elle ait du vert. Je me fais mes propres discussions, je le sais. Pour le frigo, je peux clairement mettre ce petit frigo-là. Là, je pourrais mettre la table pour manger et tout. Je vais mettre l'alarme incendie. Je vais mettre la plaque de cuisson. Pour la plaque de cuisson, je vais mettre ça. Je vais pouvoir ajouter 2-3 déco. Alors, pour la salle à manger, je pourrais mettre ça. D'ailleurs, ça, au final, je peux grave le mettre autre part. Je pourrais mettre ça. Après, au niveau des chaises, l'avantage, c'est que j'ai toutes ces chaises-là. Oh, il y a aussi ces chaises-là que j'aime trop. On va pouvoir mettre ça comme ça. Faire comme si c'était un peu reculé. De toute façon, elles sont censées être que 2. Je peux mettre un petit truc sur la table. Je peux rajouter un petit tapis. Est-ce que je le mets en jaune ? Ou est-ce que je le mets en rose ? En jaune, je trouve qu'il passe bien. Je pourrais rajouter des petits rideaux, mais on le fera après. Alors, il y a tout ça ici, là, qui est un petit peu en mode d'awa. Et on va faire, je pense, la chambre de la maman. Alors, elle va repeindre ce meuble ou pas ? Très bonne question. Déjà, il me faut un lit. Alors, pour le lit... Ah, il y a celui-là que j'avais découvert qui était beau, en fait. Il a des coloris potables. Je mets ça comme ça. Ou est-ce que je mets ça comme ça ? En même temps, vous me direz, je peux mettre ça comme ici, là. Avec la petite commode, là. Un petit miroir. Pourquoi pas rajouter un tapis. Faut juste que je trouve le tapis que je veux. D'ailleurs, là-bas, je pense que dans cette chambre-là, je lui mettrais ce tapis-là. Et toi, ces tapis-là pourraient être pas mal. Pour les tables de chevet, je vais mettre ces petits trucs-là. Je pense qu'elles sont pas mal. Faut juste que je leur change de couleur. Et c'est vrai que, du coup, ça fait peut-être un peu tâche, ça. Je sais pas. Alors que là, au final, on a quand même un truc un peu plus propre. Je sais pas, je me tâte. Bon, déjà, j'ai tout ce qu'il faut d'essentiel dans la pièce. Yes, oui, de retour ! Bon, j'ai été taper mon meilleur repas. Pour éviter que vous entendiez mon petit ventre crier famine. Et du coup, j'en étais à la chambre. Bon, j'avoue qu'au niveau de la chambre, j'ai mis à peu près tout ce qui est plus ou moins fonctionnel. J'aimerais bien rajouter ce qui tourne. Celui-là, comme ça. Ah ouais, comme ça, ça serait parfait. Je vais mettre une petite table d'appoint. Il faut que j'apprenne à retenir que ces choses ne sont pas des guéridons, mais des tables d'appoint. Ouais, en vrai, je vais passer du coup à la chambre de l'ado, pendant qu'on y est. Qui tout double, je ne sais pas encore. Alors, soit je lui mets un lit simple, soit je lui mets un lit double. Et dans tous les cas, ça sera un lit. Bon, ça ne sera pas celui-là, mais ça sera un lit dans le coin, comme ça. Alors, si je mets ce lit-là, et que j'essaye de faire un truc un peu spécial. Mais alors, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. Que c'est avec ça, techniquement, qu'on le fait. Alors là, je mets ça comme ceci. Ça peut le faire, en vrai. Et j'aimerais bien trouver un petit poteau avec le debug. Ça me paraît pas mal, comme ça. C'est plutôt cool. Donc, on n'est pas sur du très... Enfin, on n'est plus sur du moderne, l'acte de l'ancien. Je vais essayer de rendre un peu plus ancien. C'est juste que je voulais voir ce que ça rendait. En fait, pour faire de l'ancien, il faudrait que je prenne soit ça, soit ça. Mais le problème, c'est que ça, ça gâcherait un petit peu tout le délire. Donc, je vais quand même garder ça en attendant. Je vais lui mettre un petit truc ici. Donc, c'est une adolescente, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas aimer le sport. Au contraire. Et c'est vrai qu'un petit bureau comme ça, ancien, ça pourrait être pas mal. J'ai aucune... Avec les packs sélectionnés, j'ai aucune chaise à roulettes qui pourrait faire un peu ado-mims et qui ferait en même temps ancien. Du coup, je suis clairement dégoûtée. Donc, je pense qu'elle va avoir volé une chaise du salon pour la mettre juste ici. Je vais pouvoir lui caler aussi une bibliothèque. Pourquoi pas lui mettre une bibliothèque ici ? Et on va lui mettre une commode. Ça dépasse pas comme ça. J'aime bien comme ça. Ça fait un peu comme si c'était un rallongement. Il ne peut pas trop qu'on lui mette comme miroir. Je me tâte parce que... En fait, j'aurais bien mis celui-là parce que je trouvais que ça allait hyper bien dans l'ambiance. En fait, cette pièce reste pas trop moderne. Mais on a quand même quelques touches de moderne à droite, à gauche. Ok, donc là, on est bien. Dans une chambre d'ado, j'ai plus ou moins tout ce qui est fonctionnel. Il va falloir aussi que je m'attaque à la salle de bain. Donc, pour la salle de bain, c'est vrai que j'ai mis cette ampoule. Ah oui, c'est vrai que du coup, depuis tout à l'heure, j'ai pas changé les lampes. Je m'en occuperai juste après. On va partir du principe que ici, il va me falloir... Ah oui, c'est pour ça que c'était plus ouf, du coup. C'est parce que c'était pour adapter au truc là-bas. Donc ici, on va mettre ça comme ça en attendant. Il va me falloir une douche et une baignoire. Par contre, on va pas mettre celle-ci. On peut peut-être essayer de caler celle-là qui est un petit peu plus ancien. Je vais prendre un petit tapis à rose, en vrai. On va la sortir. Pour les toilettes, ces toilettes-là, juste ici. Ce que je vais faire, vous allez voir, je vais aller prendre ça. Et on va mettre une petite technique que j'aime bien faire en ce moment. Ça ici, comme si c'était du papier toilette. Et comme ça, ensuite, je peux aussi rajouter le rouleau. Mais vous savez, ça fait un peu... Ça, c'est papier toilette pour ceux qui s'assoient. Et ça, c'est papier toilette pour ceux qui restent debout. Moi, je pense à tout le monde. On inclut tout le monde dans le tas. Et ça serait cool qu'ici, du coup, j'arrive à mettre ce que je veux mettre. Comme ça, peut-être. Je pense que ça peut être pas mal. Là, je peux mettre l'évier là, comme ça. Et du coup, la salle de bain ressemble plus ou moins à ça. Elle est plutôt simple, mais j'aime bien. Pour l'instant, on est sur ça. Je vais pimper le tout après. Après, juste, je voudrais aussi un petit peu faire l'extérieur avec vous. Le truc principal, c'est de la pierre. Donc, je pense qu'on va rester sur de la pierre par là. Après, quelle pierre je vais mettre ? Ça, c'est une autre question, quoi. Comme ça, ça passe très bien. Je vais aller chercher de la terre. Voilà, j'ai fait des petites traces. Et par ici, on peut rentrer. Donc, je vais garder peut-être ce truc-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là que la personne a pris. Je pense que ça peut être pas trop mal. Voilà, ici, on va mettre la réserve. Il lui faut un potager. Il lui faut aussi un poulailler et des trucs comme ça. Les barrières, j'ai pas encore changé. C'est vrai que les barrières, j'hésite. Les barrières, j'aime bien. Mais est-ce qu'ils auraient pas pu mettre ces barrières-là et partir du principe qu'ils les ont retouchées ? Il n'y a pas le même coloris. C'est vrai qu'il n'y a aucune couleur qui me plaît, quoi. Je pense que je vais laisser une barrière comme ça et que les autres, là-bas, je vais les laisser en bois. Enfin, je vais les laisser en bois, non. Je vais les laisser en pierre comme ça parce que dans tous les cas, j'aime pas les autres. Pour le potager, je le vois bien peut-être par ici. Pour le poulailler, je vais pouvoir mettre par ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la peinture. Ok, bah écoutez, pour l'instant, ça ressemble à ça. Je suis à 40 000. Je peux aller jusqu'à 50 000. Ce que je vais faire, c'est que je vais pimper le tout et je vous montrerai ce que ça donne. J'ai une bonne marge, franchement, pour décorer, pimper tout le tralala. On va pas leur faire une petite zone grignoter et tout. Bref, je vous retrouve dès que j'ai terminé. Et voilà, du coup, j'ai terminé. J'ai bien tout pimper. J'ai bien respecté le budget. Même si je vais pas vous mytho qu'au bout d'un moment, je regardais plus le budget. J'étais à 55 000. Enfin, je me suis y envolé. Je suis partie. Ça a été très difficile de faire un côté coucouning à peu près comme d'habitude. Je pense que j'ai bien réussi. Mais c'est surtout que comme d'habitude, il me manque les packs où il y a les plantes qui tombent et tous les trucs comme ça qui, je trouve, rajoutent vraiment un petit côté cosy. Mais on est pas mal. On est pas mal. Sachant que du coup, j'étais trop contente parce qu'au-dessus de ma fenêtre, j'avais mis des trucs trop beaux qui faisaient bien coucouning. Et en fait, ça venait du pack au cinéma et c'était le bowling que j'avais. Mais je l'ai enlevé. Voilà. Je pense que je vous l'aurai dit dans la vidéo parce que sinon, vous allez criser. L'extérieur ressemble à ça. Donc pour l'instant, ça a pas trop changé parce que j'avais plus de thunes. J'étais en train de mettre des pergolas et tout. Puis comme je vous l'ai dit, j'étais au-dessus du budget. Donc là, on a le petit coin potager avec ici. Et le petit coin poulailler trop mimes avec un petit truc là. J'ai mis de quoi s'asseoir ici, les poubelles là. J'ai rajouté la boîte aux lettres dont on n'en avait pas en fait. On en avait besoin. On arrive ici sur une entrée très simple avec 2-3 décos. Mais comme je l'ai dit, je manquais de thunes. Donc là, je suis à 49 665. On a ce petit coin là avec ici le salon. Le salon est plutôt cool. Je l'aime bien franchement. Donc c'est là que j'ai changé le truc. Après, je trouve qu'il fait coucouning sans trop l'être. C'est-à-dire que là, avec plein de fleurs partout, ça serait génial. Pour la chambre de l'ado, je suis contente de ce que ça donne. Je suis vraiment, vraiment contente. Par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu plus de pierres partout. C'est un matériau assez important. Ici, on a la cuisine. Pas trop trop décorée, pareil. Mais je trouve qu'elle fait très simple. Elle est super cool comme ça. J'ai rajouté mon petit rideau. Là, on a la salle de bain que j'ai sincèrement pas du tout touchée. Je la trouve très bien comme ça. Et on a cette chambre qui a un petit peu été modifiée. J'ai mis une bibliothèque. J'ai changé de lit parce que j'ai mis un lit moins cher. Voilà, j'ai rajouté 2-3 décos. Rien de bien exceptionnel. Je vais rajouter un petit lama ici, s'il veut bien se mettre. Donc là, on a cette chambre qui est plutôt cool aussi, même si c'est clairement la pièce que j'aime le moins. Et le résultat final est comme ça. Donc comme d'habitude, avec les budgets, c'est super dur parce que je peux pas aller jusqu'au bout de mon idée. Mais franchement, ça rend bien. Enfin, j'ai quand même envie de jouer dedans et tout. C'est plutôt cool. C'est pas trop chargé. C'est donc sur ça que l'on va se laisser. J'espère que le résultat vous plaît. N'oubliez pas du coup que si vous voulez participer également et me proposer une maison, il y a la vidéo dans le petit i. Et le hashtag, c'est hashtag MoonRenoveNouf. Il me faut absolument un style imposé. N'hésitez pas à me mettre des styles japonais, asiatiques et tout le tralala que j'ai envie de tester. Également, me mettre une contrainte en commentaire. La contrainte la plus likée sera pour la prochaine vidéo de ce genre. Et ça sera super drôle. Vous pouvez être un peu vilain avec moi. Je vous en voudrais pas. Je vais me plaindre dans la prochaine vidéo, mais je vous en voudrais pas. J'espère en tout cas que cette construction vous plaît. Bien sûr, je vous la mets dans ma galerie. Ma galerie, c'est Sharaoze. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.